et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur war hospital on continue le chapitre 3 et on était un petit peu dans une phase de crise 1 toujours chapitre 3 n'importe quoi chapitre 2 non t'as raison chobity c'est le chapitre 2 absolument pas le chapitre 3 on continue le chapitre 2 bien sûr et on était dans une phase de crise parce que on avait dû donner des ressources ce qui nous a mis dans le mal vu la quantité de civils qu'on a accueilli et qu'il faut nourrir on a dû passer en demi-ration et en plus c'est un peu la tâche en médicaments donc la gestion est un peu complexe j'ai du coup commandé un ingénieur de plus avec nos deux nos deux réquisitions puisque au final on n'a pas besoin de réserver pour un médecin puisqu'on a eu notre médecin bonus et j'ai aussi commandé 20 rations avec une lettre de change qui nous restait comme ça ça arrivera rapidement lors de la prochaine lors de la prochaine livraison ici on va en recevoir déjà 40 plus 20 d'alcool et là 48 plus notre ingénieur donc ça va arriver assez vite et ça va faire un petit peu de bien on verra si on peut passer à des rations normales j'ai aussi changé un peu le les du coup les comment je vais y arriver les brancardiers non pas les brancardiers les car voilà l'écart des brancardiers pour qu'il se repose un peu là on est passé à on repasse à 2 2 dans le poste d'évacuation sanitaire pour soulager un petit peu par contre je pense que toi du coup tu vas aller te reposer parce que la force de courir partout tu vas t'épuiser on va envoyer peut-être toi qui est un peu plus en forme on avait un autre je crois qui était efficace au poste de secours donc jen cook et elija c'est toi non c'est eliot et carter donc vous vous pourriez aller travailler là parfait on va envoyer lui se reposer et là du coup toi qui en forme on va te faire travailler et toi tu feras partie du car 2 mais quand tu auras récupéré un peu ok et là du coup on va on va faire bosser ces deux là pour en terminer rapidement avec le poste de secours et on avait un petit niveau pour notre traumatologue parfait alors les opérations plus rapidement ça peut être pas mal ça ouais les opérations plus rapidement un traumatologie je pense que c'est un must have ici du coup toi tu es fatigué mais lui après cette opération compliquée qui était le vip va être épuisé donc on va te mettre là et là on a un mec qui peut se faire opérer immédiatement donc c'est parti on a on enlève la pause nos petits petites ambulances continuent de faire le taf je crois qu'on a vu leur qu'il est on avait évacué la gare on avait que toute la gare sans problème le centre de rééducation on a une sortie à 1 dans une heure toi tu vas aller là toi ici il faut qu'on arrive à passer en puissant ici mais on a encore du temps un événement moral en hausse parfait ça va compenser un petit peu nos redémirations donc là il y a l'équipe qui arrive une ambulance qui arrive qui se fait arrêter par des mecs du coup ils sont partis emmener les mecs à la main c'est dommage là oui du coup lui il a décédé pendant le trajet alors perte de mémoire partielle plusieurs événements de ces derniers mois ont disparu de sa mémoire et toute tentative pour s'en rappeler provoquent de terribles migraines alors on a le traitement par hypnose ça c'est cool on va donc le faire même si ça va épuiser notre médecin encore plus j'ai l'impression que c'était le vip donc autant autant s'en occuper alors le vip c'était du verre bon et là du coup ils ont manqué l'ambulance donc les ramène à la main tant pis tant pis tant pis c'est comme ça alors on a un mec au stade terminal ici avec des chances de récupération ma foi certains certaines mais c'est pas une envisageable on va essayer alors là on a une tête de mort est-ce qu'il va mourir avant qu'on l'amène sur la table on va voir avant que le médecin sorte de son lit et s'en occupe alors attends toi tu as terminé ouais plutôt toi vas-y reviens alors moins 51 heures pour la réhabilitation ah bah ouais carrément ouais c'était le vip devait avoir une une récupération de deux jours ou un truc de jour d'un truc du genre est ce que notre ingé est arrivé toi tu t'es effondré ah oui on a carrément plus personne qui bosse là ils sont revenus eux alors refaisons un petit point bernard t'es efficace sur le matériel médical toi t'es efficace pour la construction toi t'es épuisé et toi tu travailles globalement mieux donc bernard go au médoc alors on a de nouveau des alcools donc go au truc comme ça douglas ici toi ici on va passer en quart de 12 heures ça pourrait être marrant d'avoir des traits négatifs de ce genre mais on en a déjà suffisamment des traits négatifs on va dire là on va passer en quart de 12 heures toi tu vas tu vas être reposé toi tu vas bosser un petit peu encore quatre heures à quelques heures et y aller on va passer on va repasser en ration normale je pense voir combien ça donne le prochain repas c'est 35 rations on peut se faire deux repas on peut se faire deux repas franchement ça se prend ça y est vous avez réussi à opérer vous c'est fini toi t'es extrêmement épuisé donc c'est peut-être pas une bonne idée de te faire trop enchaîner non plus oui c'est ça là on était on était en train de rusher ce qu'on pouvait rusher ah non il a dû décéder mort d'appatient en attente d'opération c'est ça donc il a décédé qu'est ce qu'ils foutent dans la pompe vous voulez pas utiliser l'ambulance sérieusement c'est un peu dommage mais bon on va dire que c'est la vie ils aiment pas mon ambulance non visiblement ok 3 de puissance parfait on repasse un petit peu en puissant là on va continuer à envoyer du monde bien sûr il pleut tellement qu'il a l'impression d'être en angleterre le moral a bien baissé quand même avec le démiration ici on en est où on a toujours notre camion ici qui fait sa vie et les équipes qui pour l'instant n'ont rien à faire ok très bien et c'est encore un patient choqué par l'attaque donc on va le traiter comme ça même s'il est épuisé c'est que quatre heures donc ça va alors là c'est l'ambulance de ce pas l'ambulance du poste si c'est l'ambulance du poste parfait on est deux personnes supplémentaires nickel et par contre j'ai entendu un bruit c'est quoi ah oui c'est notre ingé qui est arrivé parfait alors derrière qu'est ce qu'il fait dans sa vie derrière c'est un incapable travail beaucoup moins vite ses compagnons de travail se fatiguent plus le moral augmente avec le temps s'il travaille ah ouais genre le mec relou quoi genre le mec relou et bah tu vas aller bosser tu vas aller bosser à l'alcool tu comprends pourquoi le QG nous l'a envoyé ouais c'est vrai non on va te mettre là mais en quart de quart de jour comme ça tu bosseras pas en même temps que quelqu'un d'autre ok on a récupéré trois lettres de change c'est pas mal ça pourrait nous permettre une commande de bouffe 60 rations de nourriture je pense qu'on va les prendre et si on voulait améliorer un peu par exemple la cantine encore réduire les quantités ce serait 7 réduire on va voir l'impact du moral des demi-rations plus de postes de production pour la nourriture non c'est pas dramatique tout ça c'est ça qu'on aimerait aller chercher la 8 lettres pour augmenter la vitesse de rétablissement on va essayer de se focus 8 lettres maintenant je pense qu'on est bon niveau quantité de bouffe ils font quoi toi t'es proche de l'effondrement tu vas continuer de travailler un peu il te reste à peine une heure à tenir il y a moyen qu'il s'effondre pas où est-ce qu'il est l'autre l'autre pimpin là ils sont deux normalement alors un nouveau patient qui est là toi t'es épuisé tu vas faire ça alors ici on a terminé toi tu vas aller te reposer non tu vas te mettre en carte tu vas être reposé parce que sinon tu vas te mettre à bosser dans pas longtemps et toi tu vas te mettre en quart de jour de nuit comme ça tu vas terminer tranquillement ta journée les deux là ils vont terminer tranquillement leur journée et ces deux là ils prennent la suite je vois pas où est le deuxième médic là je me demande s'il est pas coincé dans un coin peut-être en train d'emmener des morts allez il faut me vider ces ambulances parfait on vide là l'ambulance et on fait un petit tri alors un mec qui est plutôt bon c'était l'opération pas trop épuisante donc on va la mettre à la suite de lui ici par contre deux personnes deux personnes à traiter wow comme ça pique tiens je l'ai pas vu mais il n'y a pas le son du jeu qui s'est activé c'est pas cool ça encore un petit bug un petit bug de l'ami Windows très bien merde lui il est en effondrement là faut qu'on faut qu'on l'envoie dormir avant d'ailleurs faut qu'on l'envoie dormir même carrément avant je pense tu t'occuperas de ça après toi tu vas du coup dépiler celui là mais une opération assez facile ce sera plus plus adéquat et on va dépiler on va dépiler ce qu'on peut dépiler toi tu es bien reposé vas-y enchaîne du coup il va falloir que je sauvegarde la partie et que je recharge puisque visiblement le son n'est pas récupéré du coup je mets en pause le record et je reviens tout de suite hop là et on est de retour et cette fois on a du son en avant alors on va bientôt avoir le train de blessé qui va arriver c'est changement de car donc tout le monde tout le monde change de chemin un petit plus deux on va le mettre dans les tranchées pour remonter en puissant ici on le sort on vise toujours les huit lettres alors ici changement de car ce serait bien que tu vous bossis un peu je cherchais où était la petite pop-up elle est là réhabitation plus rapide moins de neuf heures parfait personne n'est disponible pour enterrer les morts si normalement il y a un mec ah mais il est proche de l'effondrement oui on va inverser du coup il me semble que j'avais inversé déjà que lui il était censé partir se reposer toi t'es épuisé déjà si je t'envoie là au début de la journée ça va pas le faire le poste de secours pour l'instant il n'y a personne mais on a besoin de personne j'ai le doux eux où vous arrivez vous avez les gens vous allez faire un tour je ne sais où dans les rues avec votre patient ah non c'est un mort ok bon on a récupéré un petit peu de ressources c'est plutôt cool donc là on a 16 personnes à enterrer quand même c'est les les décès qui étaient ici qui nous plombent à chaque fois donc le le mec de jour va se coiffre clairement et j'avais pas joué l'inversion ok il y a un truc qui m'échappe là peut-être que j'ai rechargé ça a changé des choses on est bizarre ici on a de nouveau des réfugiés plus 9 civils c'est pas tant on va accepter on va accepter on va accepter vu qu'on a réussi à récupérer un petit peu de bouffe ok ici on a un niveau considérablement mieux avec d'autres travaille plus efficacement se fatigue considérablement moins vite pour un bancardier c'est très très bien ça bosse là lui il se repose là ça bosse toi il te reste encore 7h à te reposer avant qu'on puisse faire quoi que ce soit et là je pense que c'est le train de blessés ouais c'est ça est-ce que ça arrive que des fois les blessés à remener par le train soient déjà morts est-ce que ça arrive que les blessés à remener par le train soient déjà morts je pense pas mais on peut pas savoir ils arrivent là et on ne connaît leur état que quand ils ont été envoyés au poste de tri donc il faut que nos brancardiers fassent le taf avant quoi donc si un mec arrive en étage dans le terminal ou grave le temps qu'on l'amène il peut être fantôlement mort mais ça ça c'est la vie alors ici opérer en cours opération en cours toi tu vas aller dormir un peu parce que tu es proche de l'effondrement ici pareil il va certainement falloir qu'on mette des repos j'espère que ça va être des plutôt des patients en chirurgie parce que nos autres médecins ils sont un peu dans le mal et salut le contamine bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien non bah là il faut plus de brancardiers certes on a du retard mais on va pas épuiser nos mecs à faire ça pour le moment on a autre chose à faire ça va oui tu prends un peu de repos et tu vois un live parfait écoute tant mieux tant mieux tant mieux si j'enterre pas les cadavres rapidement il y a des infections qu'est-ce que c'est pas dans ton hôpital si j'enterre pas les cadavres rapidement je ne sais pas ce que ça fait c'est le chapitre 2 Aminou exactement ah zut on a perdu un patient pendant l'intervention un mec j'ai vu qui était un en traumato mort à la hausse parfait on pense notre perte eux ils sont efficaces ils courent très vite avec leurs patients alors un nouveau patient on envoie ici il faut me faire plus de médoc ouais on en fabrique un à chaque fois c'est pas ouf une infirmière qui gagne un nouveau niveau ah du coup on peut échanger alors est-ce qu'on peut échanger un trait négatif genre ses compagnons de travail se fataguent moins vite ah zut mais ça a échangé avec quoi j'ai pas vu ah oui on a enlevé son sont très semi-négatif ok cool 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 on passe à 36% d'opérations réussies grâce à nos infirmières expérimentées au lieu des 20 de base il faudrait qu'on soit 3 alors du coup lui il a récupéré donc c'est parti on passe à 3 dans la journée ici pour pour évacuer un petit peu les blessés qui arrivent par train il vaut mieux être 3 dans la journée si on peut se permettre parce que pour le coup ils vont crever sous la flotte sinon là il n'y a pas de doute alors une heure délai de change ça me va on va mettre un là on va en mettre un ici pour l'instant on n'a pas besoin de soutenir le moral ça c'est cool parce qu'on a des gens qu'on ne peut pas opérer parce qu'on n'a pas de médoc pour le moment non là on se repose donc non on va avoir le temps de refaire un peu rien de nouveau pour les éclaireurs je vais regarder tout à l'heure ici ils enterrent il y a quelques quelques morts effectivement en attente on n'a plus notre mémoriel c'est un bug il commence à se remplir il y a un bug graphique il n'y a plus notre mémoriel le patient a un excellent moral je le prends alors ça y est on ne peut pas opérer parce que les médicaments sont insuffisants mais ici il reste encore un mec je vois des pieds un autre là deux encore à sortir alors qu'est-ce qu'on ne peut pas opérer toi tu dors donc ce n'est pas ici ce n'est pas là ce serait là non ce qu'il faut là alors là on en a 24 pour 4 donc certes c'est un petit peu la merde mais lui il se repose donc on a le temps de refaire un peu ouais on va devoir faire une commande on a 5 donc on ne peut commander qu'un des deux malheureusement on va attendre un peu alors les deux qui sont arrivés il y en a encore un ici compliqué 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 toi tu es stable on va te mettre dans les mains de quelqu'un qui sait ce qu'il fait ok ok on a 7 lettres tant pis pour l'amélioration il nous faut des ressources comme ça on n'en fabrique pas suffisamment malheureusement bon pour l'instant on est en puissant donc on va essayer de blinder les lettres de change ah on a un nouveau truc qui a paru ici rumeur funeste l'escouade d'éclaireur a entendu parler d'une ferme récemment abandonnée qu'il serait intéressant d'inspecter selon les rumeurs les habitants auraient fui les lieux il y a peu c'est parti on y va faut quand même garder un oeil sur la carme des éclaireurs et là c'est une opération comme ça donc en avant on crame du médoc là on est à 30 pour 5 9 pour 6 ici là ça va aller parce qu'on va pouvoir en importer par train mais alors l'autre 30 pour 5 c'est un peu compliqué est-ce qu'il n'y en a pas qu'on pourrait éventuellement trier avec des opérations lui il a des chances de d'échec importante c'est tellement long de toute façon tu consommes combien toi ? 6 il a un 2 chevrons est-ce qu'on pourrait prioriser genre à la place de lui on en perd lui avant d'aller dormir on fait le 3 et le 2 chevrons et toi même toi d'ailleurs je pense qu'on verra peut-être même dormir là on verra comment ça se passe il va nous falloir de l'anti-psychotique clairement alors on a un petit événement sur le trunel certains soldats vous demandent d'intercéder auprès d'Angus ils forcent ces hommes à travailler longtemps dans le noir bien au-delà des conditions acceptables et cela continue les mineurs souffriront de stress et d'épuisement mental et on n'a pas ce qu'il faut alors on promet d'envoyer des soldats d'une puissance de combat combinée de 15 dans les tranchées ok on fait ça il va que ça se termine en même temps sinon c'est plus long c'est tout du coup ça veut dire qu'il va falloir qu'on envoie du monde on va commencer même si c'est un petit plus sain on rentre des blessés donc ça veut dire qu'on va pouvoir avoir des gens à envoyer ah il y a quelqu'un là-bas il y a quelqu'un là-bas il nous faut un mec à mettre dans les tranchées alors quelqu'un d'efficace au poste de secours toi pourquoi pas mais ce serait plutôt toi Damien et Seth est-ce qu'ils sont en train de dormir Damien et Seth non ils se reposent go allez me chercher ce mec ça doit être un VIP pour l'instant on amène les gens sur la table d'opération mais on va bientôt pouvoir sortir la on peut peut-être en glisser un genre l'opération facile là ouais c'est mieux ça mettre ça comme ça ici ça bosse faut qu'on sorte les deux de la de la on s'appelle la l'ambulance salut Acta bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien encore 4h à bosser et t'es extrêmement épuisé non c'est pas possible on va inverser alors moins de chance d'échouer parce que la blessure est nette parfait ici du coup un mec à 2 toi t'es à 1 il faut quand même atteindre 15-1 donc on va essayer de blinder un peu quelle nouveauté dans le chapitre de globalement de la difficulté en plus il y a d'autres événements plus de plus de choses à faire mais c'est une continue sur l'évolution en fait notre notre hôpital est de plus en plus amélioré et donc du coup plus en plus à même de gérer de plus en plus de patients on est reparti avec un ratio de 0 tu vois donc on est déjà à ce ratio là ok parfait on lui a envoyé ce qu'il fallait à Angus nickel donc ça veut dire qu'on va peut-être en reprendre quelques-uns et les envoyer là on va se faire... il nous faut des lettres il nous faut des lettres et donc en fait là dans cette partie là alors on la voit plus parce que ça a bougé mais il y avait une ligne de front ici qui nous empêchait en fait de faire quoi que ce soit parce que c'est la bataille d'Amiens en fait sur ce chapitre et Angus notre soldat qui gère les combattants d'essayer de se lancer dans la construction d'un tunnel pour aller attaquer les allemands par dessous la ligne de front sauf que oui du coup ça met plein de trucs bien évidemment il faut... ok il est en train de ramener le blessé lui il y a plein d'événements il faut envoyer des ingénieurs pour aider à creuser des soldats pour qu'il soit un peu plus en état il faudra que ça aille plus vite etc opération plus rapide ? non alors on peut pas se permettre de cramer du médoc là déjà on n'a plus rien donc là il nous faut de la lettre de change on a des réfugiés qui viennent régulièrement on peut choisir de les accepter contre du moral mais après faut les nourrir ou de les refuser du coup ça fait baisser le moral ok notre train est arrivé avec sa livraison parfait globalement le moral est plus dur à gérer les ressources sont plus dures à gérer on a des blessés qui sont un peu plus techniques à gérer c'est effectivement ce que les anglais ont historiquement fait sauf qu'ils ne sont pas sortis au bon endroit bah en fait comme il explique les allemands ont plein d'équipements de pointe pour détecter les tunnels donc c'est une stratégie qui a été abandonnée mais là comme le front n'est pas là qu'on est un hôpital etc il veut quand même tenter alors on peut lui dire d'aller se faire foutre il se démerde il le tente quand même mais il se démerde ou on peut essayer de l'aider donc on a décidé de l'aider quoi personne n'est disponible pour enterrer les morts mais si il y a la triste 1 qui bosse certes il en chie mais il bosse donc là du coup on peut récupérer notre brancardier qui était là et l'envoyer dormir pendant deux heures alors on en a encore deux à traiter là waouh c'est chaud c'est chaud c'est chaud toi tu vas devoir dormir tu pourras pas faire mieux ici on a une opération compliquée là une opération fatigante mais assez simple on va faire un peu d'xp à notre piu piu on est bien remonté en nourriture on va t'envoyer travailler un peu à l'alcool cette nuit toi plutôt ah un événement négatif le patient semble obsédé par l'idée de manger il se déclare toujours affamé quelle que soit la quantité de nourriture ingérée je crains que cet épisode ne mène à des crises de colère ou à d'autres comportements dangereux ça c'est un... ok c'est un traumato traitement par hypnose ça va beaucoup plus épuiser notre médecin qui peut pas vraiment se permettre donc on va prendre la réhabilitation plus longue tant pis ça va pas être simple ok changement de carte non pas du tout il est 19h c'est pas le changement de carte pourquoi il y a une petite sonnerie ? c'est bizarre je m'attendais à un vip par contre sur ce blessé là mais non c'est peut-être quelqu'un qui a été blessé à cause du tunnel c'est peut-être quelqu'un qui a été blessé à cause du tunnel oui tout à fait ok on a toujours qu'une lettre de change qu'est-ce que vous voulez qu'on foute quoi ? alors un événement pas ouf la procédure a entraîné une forte contamination de la table d'opération ah zut on peut pas refuser ça on n'aurait pas les ressources on n'a pas les ressources pour le faire lui par contre il va se rétablir plus vite c'est parfait alors tout ça c'est des pioupiou qu'on sauve avec un là ah bah on en a un nouveau ok donc il faut qu'on ait visiblement quelqu'un en permanence là du coup donc bah du coup toi vas-y le cimetière on fera 100 pour le moment c'est bizarre il est nulle part ah peut-être qu'on l'a pas ramené encore il y a peut-être je ne sais où bon on va laisser le mec le temps qu'on la ramène on verra si ça se débloque au niveau des enterrements on a pas réussi à dépiler tous les enterrements mais bon tant pis on va faire comme si au niveau des brancardiers on pourrait en prendre d'autres on est à 7 sur 12 on pourrait en prendre beaucoup plus enfin après faut faut pouvoir faut des trucs de recrutement pour c'est vraiment les ressources super rares mais on pourrait ici est-ce qu'on a sorti d'autres missions ? non ce serait cool que notre camion il se pointe avec des des ressources là mais environ 24 heures ouais ici on sait pas où est le blessé non mais toi tu vas bosser ça suffit un peu les conneries monsieur, les médics sont en route deux opérations réussies, ça fait plaise toi tu te reposes, vous vous êtes dans le mal si je te fais ça toi tu seras extrêmement épuisé avant mais vas-y essaye de dépiler un peu de patience parce que ça va ça va nous tomber dessus en an ça va vraiment vraiment mal se mettre on va aller faire travailler 24 heures là faut qu'on fasse de la ressource sauf je crois que c'est Derian là qui a un truc de merde ouais c'est ça Derian tu vas bosser tout seul on va mettre Mathias ici ok on a 3 lettres avec 3 lettres on peut commander un petit peu de matériel de chimie parce qu'on a bientôt plus d'alcool pour en faire il faut qu'on enchaîne allez là on va aller surveiller eux voir ce qu'ils font alors qu'est ce qu'ils font ok il était dans le poste de secours visiblement le mec et après ils attendent et l'ambulance y va ok j'ai cru qu'elle allait attendre d'en avoir un deuxième ça m'aurait paru abusé ok donc ça y est on va avoir le patient le patient probablement bonus juste le temps que nos nos médics soient revenus j'ai l'impression que niveau ressources et matos c'est plus tendu ouais c'est un peu plus tendu en fait c'est plus tendu parce que vu qu'on a plus de médecins ils traitent plus vite et donc ils consomment beaucoup plus et clairement ça se sent quand il y a des crises tous les jours on a un train qui nous qui nous amène 10 patients plus les assauts etc et ou les événements de ce genre donc clairement c'est c'est tendu alors major je vous informe que nous avons réussi à capturer un officier allemand selon sa plaque d'identité c'est un major du nom d'Henrich Freundel mais lors de sa capture il a été grièvement blessé il pourra détenir des informations sensibles utiles au QG c'est pourquoi je vous demande de le maintenir uniquement en vie afin que l'on puisse l'envoyer au QG pour interrogatoire ouais bah go c'est une opération facile une amputation sera suffisante ha 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 tombe bien on a pas assez de médicaments allez on ampute c'est bon t'es censé le maintenir en vie pour qu'il puisse le torturer c'est ça tu es censé le maintenir en vie pour qu'il puisse le torturer c'est parfait c'est exactement la thématique euh du coup toi t'as des chances assez faibles de survivre mais on a pas assez de médicaments ah putain c'est la loose on a récupéré 7 lettres de change ok donc on va commander en masse du comme ça un petit comme ça voilà dans deux heures on pourra lancer les opérations ouais les lozangers là ils sont un petit peu sous pression eux aussi on a clairement euh... pas trop trop de quoi euh... se... prendre de l'avance on va dire donnez-nous juste le temps d'obtenir des infos après un accident pour toujours arriver c'est un petit peu ça ouais ok donc là on peut récupérer notre brancardier qui va aller enterrer quelques morts alors un événement positif parfait moins de fatigue c'est nickel là il nous faut 7 médocs pour pouvoir attaquer donc tant qu'on a pas la livraison on peut rien en faire donnez-nous des lettres là il faut des lettres là toi tu vas les renforcer un peu parce qu'on veut être sûr d'être en puissant au dernier moment mais... il faut vraiment euh... il nous faut vraiment des lettres de change là avec 2 on peut recommander un peu plus de matériel c'est parti avec 15 qui... y arrive euh... on devrait pouvoir gérer un petit peu alors passer en vitesse 2 du coup je peux encore passer en vitesse 2 depuis tout à l'heure mais... matière première insuffisante pour produire mécanicament antipsychotique attends mais t'as besoin de quoi pour ça ? j'ai besoin de ressources ah non t'as besoin d'alcool aussi pour ça ? ah merde j'avais pas vu ah oui donc l'alcool euh... on va devenir problématique du coup vraiment problématique et bah du coup euh... Bernard et Sean je crois que c'est ceux qui ont des bonus hein ouais... Bernard et... donc vous restez là Mathias tu vas aller fabriquer un peu de bouffe toi tu vas aller travailler tout seul ici et on va faire bosser les gens là ah tant qu'à produire des trucs euh... il y a des patients en attente de décision ah... parfait trois lettres là ça va nous aider alors on vise toujours les huit lettres hein donc euh... en tant dire qu'entre les commandes et le reste euh... c'est un peu chaud la traumato c'est le drame sans surprise on avait fait cette amélioration oui on avait fait cette amélioration c'est celle là qu'on a pas fait qu'augmenterait encore le... enfin qu'augmenterait le matériel utilisé même pas la durée des opérations mais... et nous on vise ça là accélérer le... le traitement des... la rééducation des gens sinon plus d'ingénieurs ça pourrait être une possibilité mais je crois qu'on est pas plein de toute façon ingénieurs on peut en prendre encore un il nous faudra recruter des brancardiers mais on a pas de points Sir, operation was successful ok Sir, patient is good ça y est le train est arrivé on a suffisamment de médocs pour opérer le mec qui était en état grave non ça va il est en bond il était pas en... il était pas en grave ici ça se donne quoi ? tout le monde est encore en bond vous vous reposez... vous reposez pardon Sir, operation was successful on fait un petit peu de stock tranquillement opération plus rapide fantastique c'est la traumato qui nous prend du temps Sir, patient is good allez on est à 6 lettres là si on pouvait... toi tu vas plutôt aller là et on va prendre celui qui est à 2 si on pouvait réussir à en sortir 8 mettre nos ingés à bosser sur autre chose que... que fabriquer des ressources ok on en sort un là hop on peut en entrer un deuxième ok, operation was successful allez, on rentre un petit peu de commande de matériel on est revenu au moins pas dans le rouge mais là on en a toujours pas assez on a combien là ? 20 pour 5 c'est pas gagné c'est pas gagné mais on va essayer d'obtenir le 8 parce que si on a 10% de... ouf ah deux dames pas très très bien en point on dirait ok, elles vont nous amener la peste on va passer en vitesse normale qu'est-ce que c'est sur votre tête, docteur ? ah 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 bon sang ah 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 j'ai accueilli des civils j'ai accueilli des civils c'est la merde j'ai accueilli des civils c'est la merde ça c'est ce qui me concerne le plus, monsieur j'ai peur que la maladie pourrait se produire aux soldats et aux patients et nous ne sommes pas prêts pour s'assurer nos frais clairement on est pas prêts ça c'est sûr c'est pourquoi j'aimerais déléguer quelques personnes pour étudier la maladie et envoyer les résultats à l'HQ ça devrait nous aider à découvrir ce qu'on est contre alors t'as besoin de quoi ? une maladie se propage parmi les civils et les réfugiés un médecin chimiste et une infirmière seront occupés pendant 12 heures ouais il faut ce sera toi et alors les infirmières on a elle c'était Edith Boulet là qui était euh qui était une dragueuse pas forcément hyper efficace ça aurait été un traumato j'aurais dû dire non mais là on réduit parfait on réduit le coût d'intervention tu viens prendre un cours de management d'hôpital pour voir si j'ai raté un truc ou si t'as juste pas eu de bol alors c'est possible que t'es pas eu de bol hein oh on a 8 lettres pause ok on lance ça c'est parti alors il est où Carter ? Carter c'est parti tu bosses là dessus et on va t'envoyer Timothy on a pas un besoin dramatique de faire de la bouffe c'est parti pendant 6 heures au taf nos réserves de lettres de change sont épuisées j'avais vu t'inquiète pas Joe j'avais vu un jour pour lui le vip il est pas sorti encore non go go il doit être en cours le vip j'imagine parce que je vois pas où il serait sinon c'est parti c'est parti bah de toute façon on peut pas choisir s'il sort ou pas mais une dragueuse pour faire de la recherche bah justement elle est en recherche on peut voir ça comme ça effectivement qu'est-ce qui se passe encore ? c'est parti c'est parti de toute façon c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti j'ai l'impression ok c'est parti euh c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti mais il m'a tristé beaucoup de les voir souffrir je sais que nos appareils ne sont pas limités mais je pense que l'hôpital peut réussir à traitement à peu près certains c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti alors nous soignerons les civils nous y réfléchirons plus tard allez on va soigner les civils c'est parti c'est parti nous sommes un homme bon on va commander un petit peu d'alcool avec nos trucs là alors du coup c'est parti ok donc c'est des... ils sont de ce type là très bien allez c'est parti là ouh la vache je risque d'échec élevé euh bah non toi désolé il va falloir que il va falloir que tu laisses la place toi par contre on peut se permettre de tenter alors si c'est que des trucs de brûlure chimique les civils ça va être pas simple mais qu'on a envoyé un de nos médecins à étudier le mal donc là normalement on est passé en 3 ouais c'est ça on est passé sur 3 personnes parfait au niveau des enterrements ils en sont où ? ils ont réussi à enterrer tout le monde mais il y a des décès qui sont pas traités ok pourquoi pas ah ouais ils sont tous là les civils pfff c'est combien de ressources ? deux chacun c'est de la petite opération mais ça va nous bouffer de la ressource allez dans 20 minutes on en saura un peu plus sur les mecs qu'on fuit la ferme alors ici ils étaient en quart de 24 heures donc ils vont commencer à faire un peu la tronche on va repasser un quart de 12 heures de toute façon on a pas les ressources pour donc euh on va laisser tomber un peu la production de nourriture quoi que non on va pas laisser tomber la production de nourriture on va laisser tomber la production d'alcool parce que c'est pas c'est pas une priorité vu que c'est très peu cher à commander mais ils nous prennent un médecin et après ils nous balancent c'est marrant on dirait une infirmière elle grelotte chaque nuit parce qu'elle a donné toutes ses couvertures aux enfants qu'elle a croisé dans la journée heu 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 je leur propose ça en DLC le TLC ouais showbity propose d'aller leur proposer ça en DLC alors la ferme semble bien banale quelques champs ont entretenu une cabane à outils une grande grange et une maison au milieu rien qui ne sort de l'ordinaire si on exclut la puanteur infernale l'odeur de pourriture et de mort est omniprésente surtout dans les environs de la grange et pour cause la bâtisse est remplie d'animaux tous morts et en décomposition un acte probablement délibéré car les habitants qui s'enfuient libèrent généralement leurs bêtes une foule minutieuse de la maison ne révèle rien d'autre les pièces et les placards sont vides pas de vêtements ni d'effets de personnel ni d'objets de valeur si les éclaireurs ne savaient pas que les occupants avaient fui ils auraient conclu que la maison a été pillée on récupère 10 de nourriture par éclaireur très bien pourquoi pas on va aller interroger les habitants du plus proche village ça me parait ça me parait une idée valable ah là le camion arrive dans une heure ok donc il nous apporte un petit peu de trucs de temps en temps même si c'est pas oufissime faut avouer c'est toujours ça qui fait le taf 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 mais ouais Eric Frundel non non il est pas là bon bah de toute façon il va se retaper puis on verra peut-être que vu qu'on a eu un événement pour réduire de 51 heures sa remise en route c'était peut-être pas lui si c'était lui je crois allez c'est l'heure des blessés et on a eu un petit peu d'alcool au passage alors... moral en hausse parfait on repasse à 99 de moral où sont mes trois brancardiers là ? y en a un là y en a un qui bug toi on va te renvoyer dormir pour avoir ton bonus toi on va te sortir du lit ah voilà il était bloqué pas de soucis alors on a des nouveaux civils à soigner et bah go de petites opérations d'une heure ça consomme beaucoup de médocs mais ça va on peut se gérer ça notre camion est arrivé à destination ok on remonte à cette lettre avec cette lettre on peut se faire un peu de matériel de chimie un peu d'empsi psychotique pour avoir un peu de réserve on va ça me va tu peux beaucoup suivre le chapitre 2 jusqu'à présent ça donne quoi au niveau de difficulté comme le 1 où ça monte ? ça monte ! les gens se fatiguent plus vite le moral est plus difficile à maintenir y a beaucoup plus de médecins de patients qui arrivent tous les jours tu as un train qui t'amène 10 mecs plus les attaques où tu peux avoir genre jusqu'à 20-25 blessés donc c'est beaucoup plus dense clairement beaucoup plus dense alors là on a un vrai blessé de type stable donc on va le faire à la suite zut toi tu vas là ah bien je peux les mettre ici très bien vas-y on a un nouveau ici à soigner c'est un 3 chevrons donc tu passes devant est-ce qu'éventuellement tu pourrais l'opérer avant d'aller dormir ? ouais tu pourrais y a aussi beaucoup plus de malades de type pas juste chirurgie quoi tu vois là on a nos 4 chirurgiens globalement ils glandent sauf quand il y a vraiment des rushs alors que eux c'est la fête quoi ou le quatrième chirurgien peut-être que ça aurait été mieux investi dans des brancardiers mais oui après ça fait le taf ça permet de dépiler quand on a des rushs alors ici on est en pont donc tu vas là et là opération difficile c'est pour toi une opération fatigante mais pas trop difficile c'est pour toi là il nous manque toujours deux morts je sais pas où ils sont peut-être que c'est des civils et ils sont coincés dans un coin c'est pas tes éclaireurs c'est peut-être que les éclaireurs ouais mais après les éclaireurs qui étaient morts là on a pas eu d'événement mais au final c'est pas illogique hein les mecs ils sont massacrés t'as jamais de leurs nouvelles le patient était mordu par un rat ah donc ce serait une maladie ce serait une infection tétanique la peste j'espère que non quoi la peste la peste bubonique dépesteux ah un petit niveau là euh travail considérablement mieux ouais histoire qu'il court plus vite alors on en a un qui est grave là vas-y sors de ton lit toi occupe toi de lui il a une petite opération d'une heure t'enchaînera après celle là ah et on en a un autre ici j'avais pas vu euh opération pas très fatigante de type 3 chevrons donc tu passes devant en fait quand tu survis au premier chapitre et que tu as un max de chirurgiens il faut tout recommencer avec les deux autres spécialités bah j'avais pas max de chirurgiens à la fin du premier chapitre moi personnellement il y en avait deux ou peut-être trois trois je crois et un de chaque des autres et j'avais vu à la fin du chapitre 1 que genre en traumato c'était très complexe quoi alors l'infection était légère euh non pas besoin d'un boost de morale on a besoin de se bouger les fesses opération plus rapide et moins fatigante parfait rouleau mais il y a aussi des crises enfin les crises sont franchement beaucoup plus tendues avec celui là pas tant en terme de temps de traitement des patients parce que si tu as bien géré tes améliorations il reste en statut bon assez longtemps tu peux prendre le temps de les faire se reposer les gens et tout mais euh mais en terme de traitement des ressources c'est hyper tendu je trouve ok on a une lettre de change on va recommander un peu d'alcool hop c'est parti ici il y en a un qui sort dans 6 minutes très bien on va bientôt terminer notre truc alors le village le hameau aussi semble désert pas de gens ni d'animaux voilà qui inquiète encore plus le commandant effectivement une inspection des lieux révèle que les villageois sont à voir abandonner plusieurs maisons là encore pas d'habits ni d'effets personnels seulement les signes chaotiques d'un départ précipité cependant une des demeures est condamnée et barricadée de l'extérieur les éclaireurs n'ont pas osé y entrer mais on aperçoit les cadavres à l'intérieur ça sent bien la peste effectivement on va chercher des traces des villageois plutôt des traces de nombreuses personnes et 2 à 3 charrettes qui ont quitté le village par une petite route après inspection des traces il apparaît que d'une vingtaine à une trentaine de gens ont fui précipitamment ils ont manifestement emmené du bétail car les éclaireurs ont trouvé des plumes ça sent bien l'arnaque cette histoire allez suivez-les 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 ah on a perdu un patient la traumato devient compliquée à gérer une opération fatiguante ouais si je te la mets là tu vas être naze ouais tu vas être naze après donc tu iras te reposer on traitera les civils plus tard priorité aux soldats malheureusement il nous reste combien de temps ? plus que 4 heures avant de récupérer les camions font des allers-retours tout seuls une fois affectés ou il faut redemander régulièrement ? bah écoute pour l'instant ils font des allers-retours mais c'est très long franchement il faut 24 heures pour qu'il y aille quasiment 24 heures pour qu'ils reviennent tu vois là il est arrivé ensuite il faut que les 10 d'alcool se fassent puis qu'ils refraient et reviennent bon globalement je gagne 10 d'alcool tous les 2-3 jours quoi alors je vous informe que le QG apprécie le cadeau offert par le lieutenant-colonel Mac Fjogain et vous-même en la personne du major Eric Freundel son interrogatoire nous fournira des informations de la plus haute utilité en guise de remerciement nous avons décidé de vous réattribuer les ressources d'autres établissements bah écoutez désolé pour les autres établissements on va du coup immédiatement embaucher des brancardiers supplémentaires et avec nos 8 lettres qu'est-ce qu'on peut faire de beau puisqu'on vient de terminer l'amélioration est-il possible d'échanger un chirurgien qu'on atteint un autre type de médecin ? non j'ai pas trouvé de moyen de licencier les gens de récupérer des ressources ou de les changer une fois qu'ils sont recrutés et ils sont recrutés tu fais avec si t'as mal géré ton build et que c'est pas ce que tu voulais bah c'est comme ça on pourrait aller chercher un des agrandissements du coup il nous manquerait juste une petite lettre on va viser ça je pense essayer d'agrandir peut-être la traumato bon alors du coup avec ce foutu truc c'est plutôt les civils qu'on a besoin de soigner mais après de toute façon une fois qu'on a amélioré le truc encore faut-il recruter quelqu'un mais si t'as à refaire tu ferais un investissement dans les camions bonne question au final alors je l'ai fait très tôt ça coûtait pas très cher et bon tant qu'à rien faire au moins ils bossent quoi mais euh est-ce que j'aurais priorisé d'autres trucs je sais pas trop difficile à dire pour l'instant je suis assez content de mobile honnêtement euh ça se passe plutôt bien la pharmacie c'est un peu compliqué j'aurais bien travaillé un peu plus dessus mais le problème c'est qu'après il faut des ingés pour les faire bosser donc ça reste de toute façon complexe euh je pense que si c'était à refaire je prendrais peut-être pas un deuxième éclaireur ça m'a aidé à dépiler plus vite les événements mais du coup ils glandent pendant un bon moment après c'est assez classique dans ce genre de jeu comme dans Frostpunk c'était exactement pareil dans les jeux du style si t'en fais vite tôt tu dépiles plus vite tes événements et après ils ont plus rien à faire donc euh non je suis assez content pour l'instant des améliorations que j'ai prises là j'hésite à partir franchement sur une amélioration de d'une des ailes c'est quoi les trucs qu'on débloque derrière réduire la difficulté des opérations pour la chimie et là on augmente encore le temps d'opération voilà c'est chaud c'est chaud la traumato peut-être partir sur la traumato pour avoir plus de monde et voici ce petit truc augmente les chances de simplification non on va prendre ça les chances de simplification des 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 opérations en traumato ça va être tout bénef si on a des trucs genre moins de temps moins de ressources et compagnie ça va être carrément tout bénef là par contre il commence à être un peu plein notre PES et toi pourquoi tu bosses pas ? c'est parce qu'on est en train de t'évacuer le truc bah avec tous les civils 17 quand même hein 17 sur 20 on peut échanger contre le symbole qui est en haut ouais c'est ce que j'étais en train de voir on peut échanger contre le symbole qui est en haut il va falloir se calmer sur les sur les civils on va être plein là ok pause voyons voir ce qu'on a ok cela on va pouvoir les dépiler assez facilement ça c'est une heure on va te mettre ici et l'aile de chimie non seulement ils nous ont pris un médecin mais en plus ils nous balance plein de mecs en chimie quoi dans deux heures un événement réduction du coût réhabilitation plus rapide la réhabilitation ok on a trois lettres on va commander un peu d'antipsychotique il faut refaire nos stocks à fond récupération normale ou réhabilitation plus long non normal ouais ouais bah le poste d'évacuation sanitaire est plein il est plein en civil et puis c'est tout ah bah t'as fini toi vas-y bosse là dessus évacuons un peu plus de monde ici alors ici on peut envoyer un petit mec juste avant l'attaque et là on peut se faire six lettres de change parfait ah l'attaque c'est bientôt ouais avec le poste sanitaire plein on va être hyper hyper bien tu fabriques les antipsychotiques ou tu préfères les acheter ? je fais les deux je les fabrique mais ça va pas assez vite donc euh je les achète pas le choix ah on a un événement de tunnel tous les toutes les ressources d'ailleurs que ce soit les j'essaie de toutes les fabriquer mais on a pas suffisamment de ressources alors ah bah juste avant que je prenne l'événement du tunnel on a l'événement des éclaireurs les traces conduisent d'escouades d'éclaireurs à une clairière où se dresse un camp de réfugiés trentaine de personnes s'abritant dans des taux de fortune les éclaireurs interrogent les réfugiés ils se montrent méfiants au premier abord mais finissent par avouer qu'ils ont fui le village lorsqu'une étrange maladie a commencé à s'y propager ils ignorent sa nature exacte mais racontent que les malades devenaient agressifs après avoir été infectés et que certains essayaient même de mordre paniqués, les villageois ont décidé de confiner les malades mais la maladie se répandait quand même ce n'est qu'après avoir abandonné le village que les nouveaux cas ont cessé d'apparaître questionnés sur les événements survenus juste avant l'épidémie le chef du village évoque un homme étrange portant un vieux chabot à bord large trente blessés laissé de la nourriture ou alors laissé de la nourriture tout est de la bienvenue remercie-t-il mais ouais on ne peut pas se permettre de faire arrêter l'économie on va faire cet événement et après on ira voir un peu le tunnel n'est plus très loin des tranchées d'ennemis mais Pravi n'est persuadé que les allemands disposent de contre-mesures anti-tunnels une approche prudente serait judicieuse mais Angus préfère une stratégie plus directe avant de finir le plus vite possible alors les soldats travail nationels sont plus sécurité on réduit un peu une diversion dans les dix prochaines heures on peut faire une diversion par contre il faut qu'on réorganise notre poste de rééduc dans les dix prochaines heures c'est parti on en voilà plutôt tant pis et donc là on a certainement un autre évent du coup ce serait presque toi le plus rentable pour y aller vas-y et toi tu retournes à l'hôpital ramener les quelques nourritures qui restent que tu as pu récupérer oui ça continue de rendre bientôt plus de lits disponibles je suis d'accord c'est un petit peu la merde je dois vous laisser des bisous et ben bisous Contamine à bientôt bon au moins visiblement les civils on les envoie pas dans encore un patient de traumato qui meurt là on les envoie pas au centre de rééducation c'est toujours ça une dépêche du QG va donc bon qu'est ce qu'il se passe alors les analystes docteur Grissing ce serait une grippe espagnole ah la vache c'est pas la paix se met pas mieux ouais ok alors quelles sont les recommandations alors on va faire ça euh réduction du coût alors la plus efficace ça consiste à bloquer tout le monde de se répandre et bloquer tout le monde chez soi ça ne va probablement pas prévenir l'outbreak mais ça peut nous aider à contenir très bien du coup événement les recherches menées par le QG et le docteur Grissing identifie la maladie qui accueille les civils euh ben on va mettre des mesures de distanciation physique hein quelques masques euh et compagnie euh donc ça y est lui il est revenu il va pouvoir commencer à opérer euh hop là on va te mettre un mec comme ça pour euh quand même soigner les soldats voilà tu te reposera là et j'ai vu que toi tu étais stable donc tu vas passer en premier de même que toi juste avant le repos ouais juste avant le repos et puis bah on verra quand il y aura l'attaque oula il y a plein d'événements oui 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 certaine docteur qu'est-ce que tu as besoin ? c'est oui 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 si ce serait fort intéressant effectivement va-y va bosser là toi et toi va faire un petit peu d'alcool si on va faire un petit peu d'alcool Exactement, monsieur. Je sais qu'il y a une connexion là. Mais il y a trop de travail pour moi à faire tout seul. Je demande que vous m'assignez une petite équipe pour m'aider avec mes recherches. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde !